et bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour nouvelles vidéos on teste sur steam deck avec never alone un jeu indépendant qui sortit il ya fort longtemps en 2014 je crois on avait fait journée il ya pas longtemps qui sorti en 2013 aussi en test sur steam deck et ben du coup maintenant on est parti pour un nouveau jeu indépendant un nouveau pour moi mais un autre jeu indépendant donc never alone dont voici le pitch never alone est un jeu de plateforme pour un ou deux joueurs donc là en l'occurrence on sera un joueur développé en collaboration avec la communauté nord amérindienne de l'alaska le jeu se plonge dans la culture du peuple des inupiat pour offrir une expérience de jeu unique alors vous le voyez donc là je suis évidemment en mode docké je joue avec la manette playstation 5 à envoi ici avec le petit logo jaune information sur le jeu le jeu est donc compatible steam deck donc il ya en fait qu'il est considéré comme jouable on va aller voir dans les informations juste ici donc on voit que le jeu affiche parfois des icônes de souris de clavier ou de contrôleur autre que celui du steam deck donc du coup c'est l'occasion idéale pour voir comment le jeu se comporte et voir si on est bloqué ou pas à un moment donné logiquement on l'est pas puisque quand c'est compatible avec steam deck comme ça quand c'est jouable considéré comme jouable logiquement ça doit passer sans trop de problèmes écoutez on va lancer le jeu et puis découvrir ça ensemble on va se mettre sur jouer c'est parti let's go alors on est dans les réglages graphiques alors j'ai tout mis quasiment en élevé au maximum par contre vous aurez exceptionnellement aujourd'hui le jeu en 800p et non pas en plein écran en 1080p pourquoi parce que j'ai déjà fait une capture de 20 minutes à peu près sur la sur le let's play et j'avais plein d'artefacts à l'écran et je me suis rendu compte qu'en fait ça venait de la résolution qui était en 1920 par 1080 donc le jeu en 1920 par 1080 en mode docké contient plein d'artefacts à l'écran qui sont assez gênants donc du coup j'ai dû repasser en 800p donc je m'en excuse et comme ça vous êtes au courant si jamais le jeu vous intéressez pour steam deck vous serez obligés en mode docké d'y jouer en 800p donc on va sauvegarder ses modifications voyez bien donc là on est en 1280 par 800p on va faire retour on va retourner au menu principal et on va faire du coup une nouvelle partie on va recommencer à zéro pour vous même si moi j'ai fait le début avec vous mais vous la verrez jamais ce moment là donc c'est parti oui toute progression sera perdue tant pis les inupiades sont un peuple de l'alaska qui vit depuis des milliers d'années dans l'un des plus formidables environnements sur terre apprenez-en davantage sur les inupiades dans les notions culturelles déverrouillables en cours de jeu vous verrez ça c'est trop bien je vous montrerai tout à l'heure quand on rencontrera un personnage très important dans le jeu c'est trop bien alors comme d'hab vous avez surtout nos tests steamedec y compris celui ci en haut à gauche vous avez les 60 qui correspond au framerate donc 60 images secondes qui resteront constamment affiché en haut comme ça vous verrez s'il ya des baisses ou des hausses de framerate mais spoiler alert puisque j'ai déjà fait une première vidéo en off entre guillemets ça ne bouge pas d'un iota comme d'habitude les jeux indépendants c'est très très gai très très joyeux et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas en profiter en plein écran en mode docké ma fois tant pis ça me rappelle du coup les premières heures du steamedec lorsqu'on pouvait pas jouer en plein écran en mode docké on était on était condamné à jouer en 800p avec les bandes noires soit verticales soit horizontales et bien du coup on est reparti comme en 40 allez on va commencer sérieusement et voilà voilà tonton ours courez petite fille donc là vous voyez bien les bandes noires en haut et sur les côtés tant pis tant pis on fait avec et maintenant petite fille il faut courir il faut sauter hop vous voyez comme elle est ici le sens du détail comme à oula comme elle se retourne pour voir où est l'ours et là au fond on voit un petit renard blanc ça passe ça repasse ça repasse et ça trépasse non ça trépasse pas un petit coup de patte comme ça déjà on doit bien sentir un ours blanc comme ça et voilà petit renard et là donc on nous propose jouer en mode coopératif donc c'est là que le mode multijoueur entre en compte appuyer sur la touche à d'une seconde manette pour rejoindre en tant que renard donc du coup on peut jouer à la petite fille et le deuxième joueur peut jouer le renard on peut appuyer sur y donc là en l'occurrence et la touche triangle sur la paix la main de playstation 5 pour contrôler le renard en mode un joueur donc évidemment on est un joueur je suis tout seul je n'ai pas d'amis je vais appuyer sur y et on va emmener tonton ours ici voilà c'est triste pour lui il voulait manger le pauvre petit mais mais voilà quoi hop elle serait morte s'il avait été seul et donc on peut changer à la volée là donc là je joue le renard et en appuyant sur y je joue la petite fille voilà et on est parti en duo du coup temps de chargement sont très très court direction artistique est bien vraiment joli c'est vraiment réussi au niveau des rien que les mimiques de la petite fille voilà hop le petit renard qui veut jouer c'est trop bien ça ce genre de truc ça me fait craquer je trouve ça trop bien on connaissait un si vous me suivez depuis pas mal de temps maintenant avec zavou j'adore les jeux d'horreur les jeux gore les jeux un peu strange mais j'adore aussi ce type d'ambiance un l'un n'empêche pas l'autre comme je dis souvent et c'est un vrai plaisir de faire ce genre de ce genre de titre on va jouer un peu le renard alors appuie sur a pour grimper au mur j'ai déjà eu du mal la première fois ici je sais pas pourquoi ça bloque allez voilà là ça passe ok appuie sur x pour dérouler la corde alors x du coup correspondance manette play c'est carré voilà et on prend la petite fille et on grimpe alors évidemment quand je jouais sur steam deck avec une manette autre que manette xbox puisque souvent les jeux pc 99% du temps c'est les touches xbox qui apparaissent donc il faut connaître par coeur la manette xbox et la manette playstation parce que c'est pas forcé que vous ayez les touches playstation qui apparaissent à l'écran bon ça va je connais à peu près les touches normalement mais vous êtes prévenu alors on se couche avec la touche rond pour éviter le blizzard on se couche j'ai dit voilà le petit renard qui le fait en même temps c'est trop bien on se couche au sol pour se protéger du vent on est chaud on va prendre le renard là ça va plus facile pour sauter voilà voilà il est un peu plus agile c'est un peu plus simple à le vent avec toujours le narrateur qui qui raconte ce qui se passe du coup les esprits bienveillants étaient parmi nous étant différents le renard révéla la fillette toute la beauté de ses esprits alors vous aurez remarqué aussi que le narrateur ne parle pas en anglais c'est la langue des alors je suis pas spécialiste du tout un mais c'est la langue la langue maternelle enfin oui la langue d'époque de ces gens là la langue d'époque je sais pas ce qu'il en parle encore mais les gens l'alaska en fait un des habitants originel originel oui c'est comme ça qu'on dit donc le renard lui montre le chemin est ce que ça passe ça passe un renard sur un mur à et stick gauche pour sauter du mur ok on va prendre appui voilà on prend le contrôle de la petite fille on saute c'est parfait ah oui ce que je voulais vous montrer du coup j'en ai parlé en début de vidéo je voulais pas montrer donc on a rencontré le renard et à chaque fois qu'on rencontre des personnes enfin des personnages des autres animaux et ce genre de choses vous appuyez sur la touche select de la manette et vous voyez ici on a les un peuple vivant une culture vivante ce serait bien d'écouter une histoire sculpture d'os de la baleine le renard arctique et en fait quand vous cliquez dessus et ben voilà ça vous fait un petit documentaire sur ce que vous venez de voir dans le jeu en fait donc là en l'occurrence c'est sur le petit renard blanc qui nous aide depuis le début du jeu alors malheureusement c'est pas sous titré en français dans les documentaires mais c'est trop bien il est trop mis c'est vraiment trop bien en fait du coup c'est c'est vraiment un jeu qui est destiné aussi à en apprendre plus sur cette culture sur la nature environnante ce genre de choses c'est je trouve ça génial vraiment je trouve ça génial on a toujours l'impression que ça passe pas mais mais ça passe tout juste on se couche oh j'ai failli me casser la gaule voilà renard renard reste avec moi là on va prendre renard oui tac du coup on va prendre appui hop hop et les esprits qui arrivent pour nous aider c'est trop chouette le petit deuxième voilà on peut prendre le contrôle de la petite fille euh t'arrives pas à monter petite fille ? si et voilà euh t'arrives pas à monter une petite fille ouh Yes, par contre couche-toi Wouah, c'est passé tout juste Pourquoi ? On m'a indiqué ce chemin par contre Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ok Ah bah c'est pour la petite fille, je suis bête Hop Tac Non, j'ai cru qu'il y avait le blizzard qui est arrivé C'est bon, ça passe Voilà On va rester encore un petit peu avec le renard du coup Aïe, aïe, aïe Comme je vous ai dit, les jeux indés Toujours d'une gaieté incroyable On rigole, on se mâle, on se fend la poire Enfin, voilà Voilà Allez, on va continuer un petit peu Allez, on va continuer un petit peu Un petit peu, on va continuer de l'oublier Un petit peu, on va continuer de l'oublier Et on va continuer de l'oublier S'il te plaît N'est-ce pas ? Un petit peu, on va continuer d'oublier Nous devons vous adorer L'oublier Et on va réussir Décidément je suis désolé je viens d'avoir des problèmes de son avec mon casque je pense que vous l'avez ressenti aussi sur la vidéo je suis vraiment désolé décidément j'ai du mal à faire ce let's play les programmes techniques s'accumulent d'autres petits gens émergèrent du sol on se couche ah oui il faut juste attendre que le vent souffle dans le bon sens hop voilà impeccable il fallait prendre appui ici oh ça passe on reprend la petite hop je ne sais pas L'homme chouette, j'ai veillé sur toi, si seulement j'avais mon tambour, je pourrais t'aider à trouver celui qui a mis ton village dans cet état. Donc j'imagine qu'il va falloir trouver son tambour, mais ça je le ferai en off les amis, puisque le but n'était pas de faire le genre entier, c'était de vous présenter le début si vous ne connaissez pas le jeu, même s'il est sorti depuis 8 ans maintenant, mais surtout vous présenter le jeu sur Steam Deck et en particulier en mode docké. Donc voilà, dommage que le jeu ne supporte pas le 1080p. C'est jouable, mais il y a plein de petits artefacts à l'écran et c'est vraiment désagréable. Donc il vaut mieux le remettre en 800p dans son format natif Steam Deck. Et comme ça, c'est beaucoup plus agréable à jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas j'adore l'ambiance, j'adore le level design, la direction artistique, enfin bref, c'est vraiment cool. En plus ça permet d'en apprendre plus sur ce peuple et sur leur méthode de vie, etc. C'est vraiment trop bien. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à commenter, à nous rejoindre sur Discord, sur Twitch, sur nos chaînes secondaires YouTube, les liens sont en description sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut les gens, salut les amis, ciao ciao !